bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien un petit bla bla vlog rapide avec ma voix enrhumée du matin pour parler d'un sujet un peu un peu un peu tabou un peu compliqué pour moi à aborder c'est le sujet des troubles du spectre autistique les tsa ce qu'on appelait avant l'autisme asperger ou l'autisme de haut niveau j'ai été diagnostiqué très très récemment de ces troubles pourtant j'ai 33 ans ça fait tard mais j'avais besoin d'en parler aujourd'hui parce que je suis tombée sur sur le vlog d'une autre youtubeuse que je salue d'ailleurs et qui exposait ses propres ses propres problèmes notamment par rapport à la bipolarité c'est vrai que on est de j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à être touchés par ce genre de troubles et c'est vrai que nos proches ne comprennent pas toujours les difficultés auxquelles on peut être confronté par rapport à ça et d'ailleurs pour ma part moi j'ai renoncé à expliquer puis j'ai renoncé à surtout à prononcer ce mot là de trouble du spectre autistique ou d'autisme parce que je ne veux pas que mes proches ou que les gens en général pensent que je me cache derrière ça pour justifier certaines choses pourtant c'est vraiment la cause de pas mal de difficultés rien à voir avec les études là rien à voir que le CAPES même si ça peut être lié j'en parlerai peut-être rapidement après mais c'est vrai qu'il ya des périodes quand on souffre du des troubles du spectre autistique alors moi j'ai été diagnostiqué forme légère je précise heureusement enfin parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça je ne sais pas ce que donne une forme une forme plus lourde mais c'est vrai que quand on est concerné par le tsa il ya certaines choses du quotidien qui sont difficiles par exemple moi je sais que j'organise toujours mes semaines et mes journées de façon déjà à ne pas sortir tous les jours et quand je sors une fois dans la journée j'essaye de ne pas sortir une deuxième fois bon à l'exclusion des sorties de mon chien j'ai un chien que je sors je m'en occupe tout seul donc je le sors trois quatre fois par jour donc ça c'est déjà des sorties qu'il faut prendre en considération parce que ni de rien ça me fatigue quand même parce que ça m'oblige à interagir avec des gens puis à voilà faire la démarche de sortir quoi et c'est vrai que c'est toute une organisation de vie c'est à dire que si le matin je sais pas moi je suis sorti faire des courses il faudra pas me redemander l'après-midi de ressortir pour faire autre chose ça va être compliqué parce que je vais déjà être très fatigué du fait d'être sorti matin d'avoir eu des interactions sociales d'avoir été dans le bruit d'avoir été dans la lumière et c'est vrai que du coup c'est compliqué au quotidien parce que là je je sais que l'année prochaine j'aimerais bien retourner à l'université je pense que c'est pour me réhabituer à à côtoyer beaucoup de gens à côtoyer des foules à côtoyer du bruit avant de retourner dans l'enseignement c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire mais enseigner avec un trouble du spectre autistique c'est peut-être risqué parce que moi en tout cas mon trouble c'est surtout que j'ai beaucoup de mal à supporter le bruit j'ai beaucoup de mal à supporter la forte lumière j'ai beaucoup de mal à supporter énormément d'interactions sociales à la suite des interactions sociales suivies et là on va me dire bah enseigner c'est que ça de l'interaction sociale c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais l'avantage c'est que j'ai déjà enseigné et je sais ce dont je suis capable et ce dont je ne suis pas capable dans le trouble du spectre autistique il y a une chose qui je ne sais pas trop le nom parce que moi je je n'ai pas trop lu sur le sujet en vérité parce que j'ai pas envie de me faire influencer par mes lectures parce que quand on est concerné par quelque chose on va très vite très vite se laisser influencer de dire oui c'est vrai c'est vrai que ça c'est difficile et tout moi je veux pas je veux pas lire des choses qui risquent de m'influencer en bien comme en mal d'ailleurs je veux je veux surmonter mes difficultés toute seule voilà en les gardant à l'esprit je ne suis pas dans le déni mais voilà je vais peut-être pas utiliser les bons mots et je vais peut-être avoir du mal à mettre des mots sur sur des émotions mais c'est vrai que du coup quand j'enseignais c'est vrai que c'était difficile le bruit ça je vais pas vous mentir par exemple dans une classe extrêmement bruyante j'avais du mal à me concentrer j'avais du mal à voilà à faire court mais l'avantage c'est que contrairement à des profs moi j'ai vu des profs qui se faisaient bordéliser comme pas possible et qui continuait leur cours leur voix se noyer dans le brouhaha moi je ne peux pas voilà donc déjà s'il ya du bruit je m'arrête et je regarde mes mes élèves en mode il va peut-être être temps d'arrêter je ne peux pas enseigner je peux pas réfléchir quand il ya du bruit par exemple c'est l'exemple que j'utilise souvent quand je suis dans une discussion avec quelqu'un puis qu'il a un bruit sourd qui arrive je ne sais pas le bruit d'une voiture de pompier ou d'un train ou une publicité qui arrive et qui est forte dès qu'il ya un bruit parasite de toute façon je me coupe je n'arrive pas à poursuivre mon raisonnement voilà et donc c'est vrai que quand on est prof et quand on est dans une classe bruyante on peut on peut présupposer que c'est difficile l'avantage c'est que moi je ne pourrais pas de toute façon faire comme certains profs font continuer leur cours comme si de rien n'était il y aura forcément un moment où je vais m'arrêter et je vais leur faire comprendre qu'il faut que ça s'arrête parce que là le cours va prendre fin et que ça va mal se passer pour eux soit ça va se terminer en ordre d'école collective soit ça va se terminer en je ne sais pas je vais voir mais bon c'est vrai que au niveau du bruit ça m'inquiète un peu mais quand j'enseignais je gérer le plus dur pour moi c'était la cour de récréation bon ça va quand on est au collège et au lycée on n'a pas besoin de surveiller la cour de récréation contrairement aux professeurs des écoles donc ça va c'est vrai que quand c'est quand c'est la pause quand c'est quand il est 10 heures et que les élèves vont dans la cour et que ça hurle dans la cour c'est un moment qui est un peu difficile pour moi donc moi j'essaie de m'isoler généralement ça dépend des établissements j'étais dans des établissements où la salle de prof était assez éloignée de la cour était assez calme donc j'allais en salle de prof pendant pendant la récréation pour me reposer puis me mettre à l'abri du bruit et puis quand j'étais dans un établissement où la salle des profs était très animée avec des personnes qui parlaient très fort qui avait besoin d'occuper l'espace de la salle de prof il y en a il ya des profs comme ça qui s'arrêtent jamais de crier toute la journée et bien je restais dans ma salle voilà au calme dans ma salle je mettais mes écouteurs j'écoutais de la musique et puis voilà c'était mon petit moment de pour me régénérer après par rapport au bruit c'est vrai que bon quand on arrive à à tenir ses classes et leur faire comprendre que le bruit bah ça parasite tout le monde ça va en fait ça va moi j'ai toujours eu un rapport avec mes élèves où je leur faisais comprendre que pour moi s'ils n'étaient pas intéressés par mes cours c'était leur droit c'était leur droit le plus strict moi je veux pas obliger les gens à m'écouter un jeu voilà j'ai toujours passé une sorte de contrat avec mes élèves à l'époque aujourd'hui écoutez moi mes cours c'est simple c'est soit vous suivez vous vous taisez soit vous êtes autorisé à dormir à dormir ou à faire autre chose voilà moi je ne suis pas le genre de prof à vouloir absolument que les que les élèves m'écoutent comme si c'était parole d'évangile donc c'est vrai que généralement j'avais des classes plutôt calme il y en avait qui dormaient vraiment qui se mettaient sur leur table qui dormait n'avait qu'ils ramenaient des bd tout ça bon ben voilà vous allez dire c'est contre-productif mais quand on a tout essayé avec certains élèves et qu'on se rend compte que c'est vraiment pas leur truc le français voilà moi je vais pas les forcer on peut en discuter avec la vie scolaire on peut en discuter avec les parents moi je pense qu'à partir du moment où l'élève est d'accord pour ne pas perturber le cours c'est déjà une bonne avancée par rapport au bruit je pense que quand je serai prof je pourrai gérer c'est plus par rapport aux interactions sociales répétées je vous explique si j'ai une journée de cours où j'ai fait six heures généralement les profs ont rarement plus de six heures dans la journée c'est déjà énorme six heures donc six heures c'est une grosse journée mettons que j'ai fait six heures de cours et que le soir j'ai des parents d'élèves qui veulent me rencontrer je vais peut-être accepter un rendez-vous mais je vais pas en accepter deux parce que déjà je pense que je vais arriver au rendez-vous avec le professeur pardon avec les parents je serai déjà assez exténuée psychiquement pourront pas extraire grand chose de moi c'est pour ça que ça me fait un peu peur les réunions parents-prof parce que les réunions parents-prof on enchaîne on voit énormément de parents j'espère que ce sera après des journées où je n'ai pas fait six heures de cours mais bon de toute façon dans le pire des cas ça se fait c'est le soir que je décompresse chez moi que je décompense d'ailleurs je préfère le mot décompenser parce que bah du coup je vais relâcher la pression je vais rentrer je pense que je vais mettre en pyjama puis je vais me coucher après avoir sorti mon chien voilà et puis bah je pense que ça risque surtout de me fatiguer sur le sur le moyen terme c'est pour ça que les vacances on critique les profs qui ont tant de vacances mais l'enseignement c'est tellement intense au quotidien que on a besoin de ces périodes ces périodes de déconnexion qui n'en sont pas d'ailleurs parce que pendant les vacances on corrige des copies on prépare des cours mais on a besoin de ces temps où on n'est pas ce que j'appelle en représentation ce que quand on est prof en tout cas moi c'est comme ça que je le fais que je le vis et que je le vois pour mieux aborder mon syndrome je me mets dans un contexte de représentation en fait quand on souffle de troubles du spectre autistique pour réussir à intégrer certaines certaines situations sociales en tout cas moi c'est comme ça que je pallie que je pallie mon syndrome je me perçois que je suis en représentation un peu comme au théâtre et que bah ce matin je vais endosser le rôle du professeur et je fais jouer ce rôle le mieux qu'il me sera possible et donc voilà on a besoin ces vacances c'est le moment où on pose le masque en fait c'est le moment où on peut être on peut être soi même on n'est plus en représentation et on n'est plus en action donc ça c'est vrai que les vacances des enseignants a l'impression que c'est énorme c'est pas tant que ça et en tout cas vu mes troubles ce ne sera pas de trop parce que ce sera le moment où sera un peu mes coulisses à moi où c'est bon je peux enlever mon costume et redevenir moi même voilà et donc par rapport aux troubles du spectre autistique je parlais du fait que on porte un masque c'est ce que j'appelle moi le masque social le masque social on le porte tous toutes et tous qu'on soit neurotypique ou pas on a un masque social qu'on s'en rende conscient qu'on en soit conscient ou non mais c'est vrai que dans le cadre de l'autisme ce masque social devient vraiment un outil entre guillemets un outil de travail moi je m'en suis rendu compte quand j'ai découvert le monde de l'entreprise qui était très codifié où il fallait toujours sourire il fallait toujours dire bonjour à la question est ce que tu vas bien il fallait impérativement répondre ah oui tout à fait et toi même si on n'a pas si on va pas bien puis même si on s'en fiche de savoir comment la personne va c'était des petites phrases comme ça qui devait sortir du tac au tac automatiquement et donc c'est là que j'ai appris de les codes sociaux et c'est là que j'ai appris à construire mon masque social donc c'est vrai que là ça va faire quelques temps que je ne travaille plus déjà mon bas avec la crise du co vide ça a été ça a été télétravail à fond donc c'est vrai que tout ce qui était masque social je n'en avais pas besoin puisque je travaillais chez moi devant un ordi c'est un peu perturbant d'ailleurs parce que c'est pas parce qu'on est autiste qu'on est forcément des personnes asociales c'est vrai que les rapports et les relations sociales nous pèsent c'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'aise avec mais ça veut pas dire qu'on les fuit absolument tout le temps on les fuit dans le sens où elles nous sont compliquées on les fuit dans le sens où elles nous fatiguent mais ça veut pas dire qu'on est qu'on a qu'on a envie de vivre en ermite il y a des périodes on a envie de vivre en ermite et de voir personne mais il y a des périodes où voilà on reste des humains on a un instinct grégaire et où le lien social nous manque quand même donc c'est vrai que bon bah télétravail à fond moi je voyais plus personne j'ai reposé le masque et puis en plus dans la foulée de cette période de 100% télétravail et bien j'ai j'ai fait ma rupture conventionnelle pour reprendre mes études enfin mes études non mais la préparation qu'elle pèse via le cned et et voilà donc en fait concrètement ça va faire quasiment deux ans que je n'ai plus vraiment d'interaction sociale professionnelle donc c'est vrai que moi ce qui me fait peur quand je serai enseignante c'est plutôt les rapports sociaux avec mes avec mes collègues je verrai comment ça va se passer après moi je me rappelle que quand j'étais remplaçante on croyait que j'étais très timide on croyait que j'étais très discrète on m'appelait à la prof toute discrète là bas au fond voilà c'était disons que j'avais plus l'image de quelqu'un de timide et de discret que de quelqu'un de bizarre qui ne veut pas se mélanger aux autres donc si je peux continuer à cultiver cette image ça devrait aller mais non je pense que j'ai appris les codes maintenant mes sept ans en entreprise m'ont énormément aidé en ce sens donc je me fais pas trop d'inquiétude ce qui m'inquiète un peu plus c'est peut-être pour pour l'oral du CAPES parce que quand on souffre quand on souffre de troubles du spectre autistique c'est vrai que l'une des choses principales on n'a pas tous ce défaut moi je l'ai c'est qu'on a énormément de mal à regarder les gens dans les yeux moi pour moi depuis que je suis enfant regarder quelqu'un dans les yeux c'est c'est douloureux j'aurais pas vous expliquer avec des des mots mais c'est quelque chose de douloureux ça me fait mal à l'intérieur j'aurais pas vous en dire plus c'est 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 très très dur de soutenir le repas le regard de quelqu'un surtout le regard de quelqu'un qu'on ne connaît pas quand c'est des proches on a fini par s'habituer et on regarde quelqu'un de familier je veux dire moi je fonctionne un peu comme ça j'ai ma bulle où j'accepte certaines personnes donc mes proches et il y a tout ce qui est extérieur à ma bulle où là c'est beaucoup plus dur d'interagir et pour tout ce qui est dans ma bulle regardez dans les yeux ça va j'ai appris à le faire ça ça ne me fait plus rien c'est à dire qu'à partir du moment où je considère la personne comme intégrée dans ma bulle intégrée à moi en fait entre guillemets c'est comme ça que je fonctionne en tout cas de façon assez égocentrique pas égoïste mais égocentrique il faut que ça parte de moi faut que je rapporte à moi pour me rassurer bref à partir du moment où les personnes sont dans ma bulle ça va mais dès que les personnes sont extérieures à ma bulle c'est beaucoup plus compliqué et puis la personne est extérieure à ma bulle plus ça va être dur je donne un exemple dans ma bulle j'ai ma famille j'ai mes amis enfin mon ami parce que je n'ai qu'un ami et voilà et donc voilà dans ma bulle mes proches point et puis on va dire par exemple le proche de ma bulle je vais avoir les voisins que je croise tous les jours quand je sors mon chien eux leur dire bonjour en les regardant dans les yeux ça va un peu mieux ça fait quand même 7 ans que je les croise ça commence à bien aller ils sont plutôt assez proche de ma bulle un peu plus loin de ma bulle on va dire peut-être je sais pas moi mais mes collègues de travail de tous les jours bon à force de les voir tous les jours ça va ils sont pas trop éloignés de ma bulle si je dois leur dire bonjour en les regardant dans les yeux voilà je les regarde dans les yeux deux trois secondes c'est suffisant ils ont vu que je les ai regardés point encore plus loin de ma bulle on va dire par exemple mon responsable le responsable de mon service bon bah lui pareil je vais le regarder dans les yeux peut-être une ou deux secondes et puis voilà ça va suffire et ainsi de suite en fait et pour l'oral du capet ce qui me fait peur c'est que ça va être des jurys que je ne connais pas du tout qui seront complètement extérieurs à ma bulle et malgré tout pendant ma présentation il faudrait que je réussisse à les regarder dans les yeux donc non seulement je vais devoir me concentrer sur le fait de faire ma présentation du mieux que je peux je vais devoir me concentrer sur le fait de gérer mes expressions faciales parce que bon bah c'est vrai que quand on est quand on souffre de troubles du spectre autistique généralement on n'a pas trop d'expressions faciales d'ailleurs on fait partie des abonnés aux des gens qui ont dit eh bah pourquoi tu souris déjà enfin pourquoi tu souris pas déjà que t'es moche non je rigole non mais pourquoi tu souris pas pourquoi tu fais la tête ça va qu'est ce qu'il y a ça va c'est juste que mon visage est relâché c'est juste que mon visage est normal je ne ressens pas le besoin d'afficher une expression type par défaut moi mon expression type par défaut c'est très complètement relâché donc oui ça on peut donner l'impression on fait la tronche donc va falloir réfléchir à tout ça et se concentrer sur tout ça et c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu voilà pour être honnête donc du coup du coup désolé je cherche un peu mes mots du coup c'est vrai que c'est des paramètres à prendre en compte quand on va passer en oral et qu'on souffre de tsa et bien c'est qu'est ce que je fais de mon visage qu'est ce que je fais du regard que je porte aux autres comment je maîtrise ma voix donc ça c'est vrai que les enregistrements que je fais des bocaux que je fais depuis quelques semaines quelques mois même ça m'aide ça m'aide à poser ma voix à travailler ma prosody à essayer de mettre de l'émotion à essayer de moduler un petit peu les tonalités parce que généralement pareil ma prosody n'est pas est trop linéaire et trop et trop simple bref donc tout ça ça va être des choses à à gérer le jour j bon parmi d'autres je vais pas faire le le détail mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que quand on prépare un concours et qu'on a des troubles comme ça qui nous qui nous rend un peu un peu spéciaux un peu à part des autres et bien ça peut parfois être une difficulté c'est souvent un avantage moi je trouve moi je trouve que dès qu'on est un peu différent c'est toujours un avantage parce que ça nous ça nous ouvre une autre une autre perception du monde en fait une perception à laquelle les gens entre guillemets normaux n'accèdent pas enfin bref je vais pas je vais pas je vais pas en dire plus ce serait beaucoup trop long mais et puis c'est pas le propos mais c'est vrai que du coup on ne se rend pas compte que malgré nos spécificités nos différences et bien on est jugé le jour j comme comme les autres on est mis à pied d'égalité avec les autres on est regardé comme les autres on est scruté comme les autres et on attend de nous un comportement qui soit là comme les autres et c'est vrai que c'est un peu c'est un peu oppressant parce que du coup on va devoir redoubler d'efforts le jour j ce sera pas seulement se concentrer sur la présentation comme on présentait tout ce sera aussi se concentrer sur le fait de paraître entre guillemets normal quoi je sais pas comment expliquer enfin bref en tout cas je souhaitais un bon courage à toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiques psychologiques psychiatriques neurologiques et toutes ces personnes qui préparent le concours malgré leurs différences qui prennent souvent leurs différences comme des difficultés malheureusement c'est souvent le cas je veux dire quand on est dépressif la dépression ça ne donne envie de rien faire on a l'impression que tout ce qu'on fait ne sert à rien il y en a qui préparent le concours avec des troubles bipolaires donc ils vont avoir des périodes où ça va très bien se passer leur préparation il va y avoir des périodes où ils vont avoir envie de tout laisser tomber il ya des personnes qui préparent les concours avec d'autres troubles vraiment je vous souhaite bon courage et je vous dis bravo surtout ne lâchez pas on a besoin aussi d'une éducation nationale avec des professeurs différents avec des professeurs qui comprennent la différence de leurs élèves avec des professeurs qui les comprennent parce qu'ils les vivent et ça c'est précieux c'est important parce que c'est vrai que quand on a dans une classe des personnes des élèves autistes des élèves qui sont en difficulté des élèves qui sont en phobie scolaire c'est souvent dur de comprendre ce qui traverse quand nous mêmes nous n'avons jamais traversé l'adversité quand nous mêmes nous n'avons jamais traversé de troubles psychique psychologique c'est très dur pour un professeur on va dire entre guillemets neurotypique de comprendre dans le sens étymologique prendre avec soi ressentir comprendre vraiment au plus profond de soi ce que l'élève peut expérimenter alors que c'est vrai que quand on est nous mêmes soumis à des difficultés je trouve que ça nous donne l'avantage d'avoir ressenti d'avoir subi les mêmes difficultés et donc ça nous ça nous rend plus ouverts à leur souffrance et sans doute plus à l'écoute je ne sais pas il ya certainement des professeurs neurotypiques qui sont géniaux et qui arrivent parfaitement par l'empathie par la bienveillance à intégrer la souffrance et les difficultés de leurs élèves de leurs élèves ça ça c'est sûr même mais moi je trouve que quand on est nous mêmes soumis à des difficultés c'est un avantage et non un inconvénient voilà c'était juste pour raconter un peu ma vie par rapport à ça j'en dirais pas plus c'est vrai que là je suis dans une période où ma période post écrit a été très difficile parce que c'était quand même à la fois composé pendant six heures mais ça a été une suite répétée d'interactions extrêmement complexes notamment du fait que le jour de l'écrit on m'a mise à côté de la fenêtre et l'examinateur n'arrêtait pas de venir l'ouvrir et de la fermer me demander si ça allait si ça n'allait pas si j'avais froid si tout allait bien non mais mec tu me casse la tête là en fait tu me fais perdre du temps dans ma composition d'ailleurs j'ai même pas eu le temps de j'ai bâclé la faim j'ai pas très bien gérer mon temps il me manquait cinq à six minutes mais je pense que c'est malgré tout c'est cinq à six minutes qui ont été perdues de par ses interactions ce qu'il fallait quand même les secondes où on durait l'interaction et les secondes où il a fallu que je me refocus en fait sur sur ce que je faisais après cette interaction donc voilà ça c'est pas lié à l'autisme n'importe qui se fait déranger comme ça constamment ça va perturber son écrit mais bon bref disons que l'écrit ça a été un véritable accouchement pour moi j'ai une camarade du CNET qui parlait de post partum c'est enfin post partum post partum c'est un peu ça c'est vrai que j'ai j'ai eu une semaine où j'avais l'impression d'avoir accouché et que et d'être complètement vidé et de ne pas savoir ce qu'il allait arriver ensuite et en même temps d'avoir peur et d'être fatigué moralement physiquement d'avoir l'impression d'avoir tout donné d'avoir donné le meilleur de soi et que maintenant je voulais juste qu'on me laisse en paix quoi c'est c'était une période un peu un peu compliqué où je suis resté dans mon lit à hiberner j'ai eu énormément de mal à sortir j'ai eu énormément mal à sortir faire des courses à trouver des ressources en moi pour pouvoir interagir avec des gens c'est vrai je le reconnais et là ça commence à aller un peu mieux voilà donc je vais attaquer la préparation de l'oral un peu plus reposée et un peu plus régénérée voilà je pense que j'avais besoin aussi de faire cette vidéo parce que je raconte beaucoup de choses positives j'essaye toujours de pousser les gens vers le haut je bas c'est le but de la chaîne aider les candidats libres aider les personnes qui préparent le cap s pour qu'elle garde confiance en elle pour qu'elle reste confiante qu'elle reste souriante parce que le mental et le moral c'est 50% moi je suis quasiment sûre c'est peut-être un peu moins bon c'est au moins 50% de réussite au concours c'est le mental et le moral et la confiance en soi et le dynamisme et le sourire voilà donc c'est surtout le but de cette chaîne c'est de c'est de vous booster et pas de vous démotiver mais je pense que j'avais besoin aussi de vous parler de mes failles parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui est tout le temps positif qui est tout le temps optimiste qui est tout le temps dynamique c'est pas vrai je traverse des phases de découragement je traverse des phases de doute comme tout le monde en fait je suis un être humain tout à fait normal donc c'était pour me confier un petit peu à vous et puis vous montrer que on a tous nos failles cachées on a tous nos failles qui sont à la fois des difficultés c'est vrai mais qui à mes yeux sont surtout des avantages parce qu'elles nous montrent le monde sous un jour qu'on ne connaîtrait pas qu'on ne connaîtrait pas sans ces différences bien bah c'était tout pour aujourd'hui trêve de racontage de vie si vous souhaitez échanger sur votre situation de façon un peu plus discrète vous pouvez si vous le souhaitez me demander l'adresse mail que j'ai créé pour fier de l'être et on pourra parler de façon un peu plus on va dire anonyme voilà je vous souhaite une bonne journée et un bon courage à bientôt